La Comptabilité de l'exercice 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 le produit fini, c'est un stock final ou c'est un stock initial. Donc, je vais vous le dire, c'est un stock initial, c'est le 1er janvier, au stock final, c'est le 31 décembre. Stock initial, c'est le 1er janvier. Stock final, le 31 décembre. Et c'est très important, parce que la question, pas c'est les écritures de régularisation des stocks, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est l'annulation des stocks initiaux, où on a ces constatations des stocks finaux. Vous voyez ? Régularisation des stocks, elle signifie annulation du stock initial et constatation du stock final. Donc, c'est le 1er janvier, 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 c'est le 1er janvier. Donc, où est le stock initial ? Le stock initial, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Vous voyez ? C'est-à-dire le stock 2, c'est-à-dire le stock 2, c'est-à-dire le stock 2, c'est-à-dire le stock 2, c'est-à-dire la variation de stock 2, s'il vous plaît. C'est-à-dire le stock 3, 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 c'est après l'inventaire. Alors, c'est qu'on fait le bilan. C'est qu'on soit c'est qu'on soit la balance après l'inventaire alors c'est qu'on fait le bilan. Ou bien c'est qu'on fait les informations complémentaires. Donc, s'il vous plaît, le stock initial est le 1er janvier. Il est le stock au 1er janvier. Il est directement la balance avant l'inventaire. Il est le stock initial. Le stock final est le stock de l'information complémentaire. Il est le 31-12. Le stock est le 31-12. Il est le balance après l'inventaire. RASMITO STOCK ou l'amjeté le bilan jusqu'à ce qu'il est RASMITO STOCK. On va voir des exercices pour bien assimiler cette fécre. Mais il faut l'un des choses que je dis que je vais vous donner les informations pour bien le stock initial au stock final. C'est pour que vous puissiez dire les écritures correctement. Alors, les écritures de régularisation qui font qui font l'annulation de l'inventaire. Le stock initial. On a dit un schéma global sur le stock. Donc, comment annuler le stock initial ? Tendiro. Variation de stock de débit de marchandises, variation de stock de matière et fourniture, variation de stock stock de produits finis. Tendiro. Dans le stock initial. C'est bien sûr, ce n'est pas un truc extraordinaire si vous n'allez pas ou si vous n'allez pas ce n'est pas ce qui n'est pas que vous n'allez pas que c'est le 31-12. C'est toujours le 31-12. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'accord dans les travaux du fin d'exercice. Le fin d'exercice c'est le 31 décembre. Donc, comment est-ce qu'on va faire annulation ? On va faire ces comptes de variation de stock de débit. Marchandises, IA 6114. Matières et fournitures, 6124. Produits finis, 71321. Et au crédit, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir marchandises, matières et fournitures et produits finis. Marchandises, IA 3111. Matières et fournitures, 3121. Produits finis, 3151. Ce sont les comptes d'une manière générale. Mais, s'il vous plaît, je vais vous donner les trois comptes dans lesquels. Il va falloir qu'un ou un juge. Maxime, il va falloir annuler les stocks, il va falloir annuler. Si tu es obligé d'avoir 3 mois, je vais te dire que tu es un peu Tu sais, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alors, les montants, c'est un montant de la marchandise, A, Donc, on l'a ajouté dans la variation du stock. C'est annulé. Dans le credit, on l'a annulé. Par exemple, la matière de fourniture, c'est B. On annulé. La variation du stock, c'est B. Vous voyez ? On va commencer à l'exercice. On va mettre le montant du stock initial du produit fini. C. Et on va mettre ici. C. C'est total db. C'est le credit. On l'a annulé. On l'a dit ici. On l'a dit ici. Là, j'ai annulé le stock initial. Comment faire pour constater le stock final ? C'est très facile. Donc, on va mettre ici. On va mettre ici. Db. 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 fini 3111, 3121, 3151, on va dire variation de stock de marchandises, variation de stock de matières et fournitures, variation de stock de produits finis, du numéro de contrat 6114, 6124, 732, 713, 713, 21, voilà, et j'ai annulé, j'ai annulé le stock initial, j'ai constaté le stock final, j'ai constaté le montant A, B, C, j'ai constaté les mêmes montants bien sûr, j'ai constaté le montant initial pour qu'il s'est passé le 1er janvier, j'ai constaté le montant initial pour qu'il s'est passé le 1er janvier, j'ai constaté le même le montant du stock initial est réglé au montant du stock final, c'est normal, ok, c'est donc, s'il vous plaît, c'est un truc qui est en train de comprendre, c'est un truc qui est en train de faire, c'est un truc qui est en train de faire, c'est un truc qui est en train de faire, c'est un truc initial et final, mais la question n'est pas sur les écritures de régularisation, c'est un truc qui est en train d'ag sortir, c'est un truc, c'est un truc qui est en train de heller avoir maison de maja libre ou de domaine de machandise ou des produits finis ou des matières premières et tu passes les écritures, d'accord? donc cette explication, on va concrétiser cet exercice voyez, balance avant de l'inventaire, information extra-comptable, c'est-à-dire passer les écritures de régularisation des stocks au 31, 2012 c'est d'essayer le journal pas de l'achat, pas de l'achat pas de l'achat alors nous devons comprendre ces données que nous avons dans la balance nous avons extrait de la balance avant l'inventaire je vais vous faire une proposition vous avez un exercice et 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 vous essayez de vous faire je vais vous parler ce exercice ce journal qu'il faut faire vous avez un exercice et vous avez un exercice avec ces données selon ce modèle qui nous avons allez ok donc je pense que vous avez fait l'exercice je vais vous montrer la correction je vais vous montrer ce que vous avez fait alors alors nous avons ici la balance avant l'inventaire dans ce il y a la chandise, la produit finie et la variation de stock qu'est-ce que les informations que nous allons comprendre ici ? c'est 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 la première c'est la question qu'est-ce que la chandise c'est 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 la chandise j'étais là j'ai donc c'est la chandise j'ai c'est la chandise c'est la chandise c'est la chandise la chandise donc c'est la chandise c'est la chandise c'est la chandise enfin c'est la balance c'est la balance avant le inventaire il y a d'aimaine la carton le stock initial C'est uniquement le stock initial qui est dans la balance. Ensuite, regardez, dans la balance avant l'inventaire, c'est le stock initial. C'est le stock de la rubrique 31, c'est la variation de stock de la rubrique 614. 614 ou 6124 ou 7132. C'est une variation de stock 2, c'est le stock initial. Pourquoi est-ce qu'on a dit ? On a dit 3000. Dans la balance avant l'inventaire, le stock de la rubrique est un stock initial. 3151, produit fini, c'est un stock initial. C'est une variation de stock, c'est un stock initial. Donc, ce qui est le stock initial, c'est un stock initial. Comment est-ce qu'il y a une variation ? Comment est-ce qu'il y a une variation de stock ? C'est ce que je vais vous dire. Fais-ce qu'il y a une variation de stock. C'est un stock initial. C'est un stock initial. C'est un stock initial. C'est vrai que dans la balance avant l'inventaire, ce sont des stocks initials. Les achatsù m'y ont l'inventaire. Il y a une variation de stock. Pour que ce soit le stock initial, il faut l'annuler. Mais pour que ce soit le stock initial, c'est un stock initial. C'est un stock initial. C'est un stock initial. C'est un stock initial. Mais pour qu'il y a une variation de stock initial, ça veut dire qu'il est déjà annulé. Donc, je dois annuler le stock de marchandises. Je l'annule. Variation de stock de marchandises. Maintenant, on va dire marchandises. Le montant, c'est 200.000. 200.000 et 200.000. Produit fini, c'est un stock initial. Il faut l'annuler. Variation de stock de produits finis. Produits finis. Variation de stock de matière et fourniture. TELTA. Marchandises. Produit fini. Matière et fourniture. Matière et fourniture. TELTA. Mâchif un compte de stock. Un compte de variation de stock. Ça veut dire qu'elle est déjà annulée. Donc, je vais vous dire. Voilà. Donc, c'est l'initiative. Elle dit, il y a l'écriture de l'annulation des stocks initials. Vous voyez ? Matière et fourniture, c'est déjà annulé. Donc, Mâchif, nous allons annuler ça une deuxième fois. L'âge, c'est déjà annulé. Parce que le comptable a donné le choix. Soit annulé le stock initial au début de l'exercice. Soit annulé jusqu'à la fin de l'exercice. Deuxième écriture, c'est la constatation des stocks finaux. Donc, on va dire qu'il y a l'écriture. Mais il y a 3. Il n'y a pas de jauge. Donc, puisque l'on dit 3 heures, je vais dire qu'il y a 3 heures. Mais il n'y a pas de jeter. Voilà. Donc, on dit marchandises. Marchandises. Matière et fourniture. Produits finis. Je vais faire le montant. 174 000. 385 000. Et 155 000. C'est 111 000. Voilà. J'ai fait un petit état. Et on va faire le crédit. On va faire le crédit. On va faire le crédit de la variation de stock. Variation de stock. De marchandises. Variation de stock. De matière et fourniture. Variation de stock. De produits finis. Benfais les montants. 1000 000. Et j'écris ici. Qu'est-ce que j'écris ici? Constatation. des stocks finaux. Les numéros de compte 6114, 6124, 713, 721. Vous voyez, on a la date bien sûr le 31-12. Vous voyez, l'écriture de régularisation des stocks il est très facile avec le modèle tu fais la distinction entre les catégories ou la matière première ou le produit fini ou tu te ferrages bien sûr avec le stock initial ou le stock final j'espère que vous avez compris la première question si ça vous a plu bien sûr un petit like n'oubliez pas de vous abonner comme ça vous allez recevoir les vidéos au fur et à mesure et partagez avec vos amis comme ça et bon courage